En tant que chercheur ou chercheuse, vous êtes souvent motivé par la recherche de preuves en faveur de l'existence d'un effet. Par exemple, vous pourriez chercher à montrer que le niveau moyen de dépression des humoristes diffère en Belgique et en France, et pour ce faire, vous pourriez utiliser un test fréquentiste. Vous devez cependant garder à l'esprit que si le test ne détecte pas de différence, cela ne suffit pas forcément qu'il n'existe pas de différence. La seule conclusion possible, c'est que vous ne pouvez pas conclure. A travers cette vidéo, mon premier but sera de vous expliquer pourquoi il est impossible, statistiquement, de conclure à une absence totale d'effet ou de différence. Par contre, il est possible de montrer qu'il n'y a pas d'effet suffisamment notable au regard de critères que vous auriez préalablement établis. C'est en fait possible grâce au test d'équivalence que j'introduirai en me focalisant particulièrement sur le toast. Enfin, j'introduirai le package toaster disponible dans R et dans Jamovi. Afin d'illustrer tout ceci, j'utiliserai les données d'une expérience fictive dans laquelle on évalue le niveau de dépression de 100 humoristes belges et de 100 humoristes français à l'aide de l'échelle BDI conçue à cet effet. Le set de données simulées ainsi qu'un lien pour télécharger gratuitement Jamovi sont disponibles dans les descriptifs de cette vidéo, de même qu'un script pour reproduire l'analyse complète avec R. Pour obtenir la preuve de l'existence d'un effet, via un test d'hypothèse, on commence généralement par définir une hypothèse nulle d'absence d'effet et à fixer un risque alpha, souvent 5%. On réalise alors le test et la p-valeur obtenue nous informe sur le degré de compatibilité des données avec l'hypothèse nulle. Si elle est très faible, c'est-à-dire inférieur au risque alpha choisie, on rejette l'hypothèse nulle pour conclure en faveur de la présence de l'effet. Par contre, si elle est supérieur au risque alpha, le non-rejet de l'hypothèse nulle qui en résulte ne doit en aucun cas être interprété comme un soutien en faveur de l'absence d'effet. Comme le dit l'expression consacrée, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Autrement dit, ne pas rejeter l'hypothèse nulle ne signifie pas qu'on puisse accepter l'hypothèse nulle. Admettons que pour montrer que le niveau moyen de dépression des humoristes diffère en Belgique et en France, vous décidiez de confronter les données collectées à l'hypothèse nulle selon laquelle le score de dépression moyen des humoristes est identique dans les deux pays. Pour ce faire, vous utilisez un test T pour échantillons indépendants, tel que le test T de Welch par exemple. En considérant un risque alpha de 5%, vous concluez au non-rejet de l'hypothèse nulle puisque la p-valeur de votre test est supérieure à 0.05. Comment l'interpréter ? Il est possible que le niveau moyen de dépression soit identique dans les deux populations. Les données ne semblent pas incompatibles avec cette hypothèse puisque 0 est inclus dans l'intervalle de confiance autour de la différence de moyenne. Mais il se peut également que votre test ait échoué à détecter une différence pourtant réelle. Comment cela pourrait-il arriver ? L'explication la plus évidente serait probablement que la différence entre les deux pays soit d'une taille qui est difficile à détecter avec seulement son sujet par groupe. Autrement dit, il se peut que votre test manque de puissance pour détecter l'effet étudié. C'est problématique, surtout si l'effet à côté duquel vous risquez de passer présente un intérêt pour vous. Pour éviter une telle situation, vous vous dites qu'il serait bien de définir à partir de quelle taille un effet est susceptible de vous intéresser et de vérifier si le test était suffisamment puissant pour détecter un tel effet. Cet effet en question, on l'appelle communément le CISOI pour Smaller Effect Size of Interest. La définition du CISOI dépendra fortement de votre objectif. Imaginons par exemple que votre préoccupation soit la qualité de vie des humoristes. Or, vous avez lu que selon les guidelines de l'ANIS, une augmentation ou une diminution de 3 points sur l'échelle BDI serait associée à des changements cliniquement significatifs tels qu'une modification des symptômes de tristesse, d'anxiété, etc. Vous décidez de faire une analyse pour déterminer si la puissance de votre test était suffisante pour détecter une différence de moyenne d'au moins 3 points. Ce n'est actuellement pas possible avec Jamovi, mais vous pouvez le faire via R en utilisant le morceau de code R6J. Sur base de votre échantillon, vous estimez votre puissance à environ 96%. Cela signifie que si la différence entre les moyennes des deux populations vaut 3 ou plus, recruter des échantillons de taille 100 personnes au sein de chaque population vous donnera au minimum 96% de chances de détecter l'effet. Vous vous sentez soulagé et vous vous dites que si une différence cliniquement pertinente existait entre les deux populations, vous l'auriez très certainement détectée grâce à votre test. Il vous semble alors raisonnable de conclure à l'absence d'effets cliniquement pertinents entre les deux populations. Cette manière de raisonner correspond à l'approche de la puissance initiée dans les années 80 et devenue très populaire de nos jours. Cette approche présente d'importantes failles, mais malgré tout, elle a l'avantage de vous pousser à réfléchir à ce que vous considérez comme un effet digne d'intérêt, au regard de vos connaissances sur le sujet et des critères qui vous importent. A ce stade, il n'est plus question de conclure à une absence totale de différence entre les deux pays, mais plutôt de conclure à une absence de différence potentiellement intéressante pour vous, c'est-à-dire de conclure à une équivalence. Malheureusement, la manière dont vous êtes arrivé à cette conclusion est inappropriée. En effet, conclure à l'équivalence sur base du non-rejet de l'hypothèse nulle d'absence d'effet est associé au moins deux problèmes. Premièrement, avec de très grands échantillons, même les petites différences insignifiantes deviennent statistiquement significatives. Autrement dit, à moins que l'effet ne soit strictement nul, vous diminuez vos chances de conclure à l'équivalence en augmentant la taille des échantillons. Deuxièmement, vous diminuez également vos chances de conclure à l'équivalence si vous réduisez la variabilité des scores au sein des groupes étudiés, c'est-à-dire le bruit dans vos données. Vous l'aurez compris, le problème vient du fait de conclure à l'équivalence sur base d'une supposée compatibilité des données avec l'hypothèse nulle d'absence d'effet. En réalité, pour montrer l'équivalence, il est plus efficace de montrer l'incompatibilité des données avec l'hypothèse selon laquelle la différence étudiée dépasse le CISOI. C'est justement le principe des tests d'équivalence. La première étape des tests d'équivalence est de délimiter la zone d'équivalence. Vous pourriez considérer que si la différence entre le niveau de dépression des humoristes belges et français est inférieure à 3 points, elle est négligeable à vos yeux puisqu'elle n'est pas associée à des modifications cliniquement significatives. Votre zone d'équivalence est donc l'ensemble des différences de moyenne, comprise entre moins 3 et plus 3. Vous testez ensuite si la différence entre les moyennes des deux populations se situe bien à l'intérieur des limites de la zone d'équivalence. Il existe plusieurs approches pour le faire, mais parmi celles-ci, une approche très simple est celle du two one-side tests, plus communément appelé le TOST. Le principe est de vérifier, grâce à deux tests de T consécutifs, si l'effet observé est simultanément significativement plus grand que la limite inférieure de la zone d'équivalence, c'est-à-dire moins 3, et significativement plus petit que la limite supérieure de la zone d'équivalence, c'est-à-dire plus 3. Cela implique de confronter les données à deux hypothèses nulles. D'abord celle selon laquelle l'effet observé est inférieur ou égal à la limite inférieure, soit moins 3, et ensuite celle selon laquelle l'effet est supérieur ou égal à la limite supérieure, soit plus 3. Notez que même si l'on doit réaliser deux tests simultanément, il n'est pas nécessaire de procéder à une correction du risque alpha. En effet, une erreur de type 1, rejeter l'hypothèse nulle à tort, ne peut être commise que si l'hypothèse nulle est vraie. Or, il est impossible que les deux hypothèses nulles testées soient vraies simultanément. Un effet ne peut être simultanément inférieur ou égal à moins 3, et supérieur ou égal à plus 3. Dans le module TOASTER, disponible dans Jamovi, on commence par choisir le test adéquat, soit, dans notre exemple, le test T pour échantillon indépendant. On indique ensuite les limites de la zone d'équivalence, que l'on peut exprimer en termes de différence brute de moyenne. On indique respectivement moins 3 et plus 3 dans les espaces prévus pour spécifier ces deux limites. En fonction de notre question de recherche, Jamovi donne également la possibilité d'exprimer les limites en termes de différence de moyenne standardisée, par exemple via le jet de Edge. Peu importe l'unité que vous choisissez, l'essentiel est de réfléchir au Seasoy avant d'observer les données. Regardons les résultats des tests. Pour commencer, notez que par défaut, le test T de Welch est choisi pour tester les différentes hypothèses. Il est possible de le remplacer par le test T de Student en cochant l'option Assume Equal Variant 6, mais je ne le recommande pas pour des raisons élaborées entre autres dans cet article. Ensuite, la ligne Toast Upper révèle que la différence de moyenne observée est significativement inférieure à 3, et la ligne Toast Lower révèle qu'elle est également supérieure à moins 3. On peut donc conclure à l'équivalence. Notez qu'en termes de transmission des résultats, il suffit de reporter les résultats du test associé à la plus petite valeur de statistique, et par conséquent à la plus grande p-valeur. En effet, si ce test amène à conclure au rejet de l'hypothèse nulle, l'autre en fera fatalement de même. Notez également que statistiquement parlant, si vous considérez un risque alpha de 5% pour chaque test, conclure au rejet des deux hypothèses nulles équivaut à montrer que l'intervalle de confiance à 90% autour de l'effet observé est entièrement inclus dans la zone d'équivalence. Pour cette raison, Jamavi propose le calcul de cet intervalle de confiance et peut également vous le représenter graphiquement si vous cochez l'option requise. Enfin, notez que dans le package toaster, les résultats du test traditionnel de l'hypothèse d'absence d'effet, soit les résultats du test de Welch présentés au début de cette vidéo, sont également reportés. On conseille d'analyser conjointement le test traditionnel et le toast, et en fonction de la combinaison des résultats associés respectivement à ces deux tests, on pourra tirer l'une des quatre conclusions décrites dans cet article. Dans le cas de votre expérience fictive, non seulement vous ne pouvez démontrer que la différence écarte significativement des zéros, mais en plus vous avez prouvé que la différence de moyenne est significativement incluse dans la zone d'équivalence. C'est typiquement la situation qui nous amène à conclure à l'absence d'effet pertinent. En synthèse, là où les tests traditionnels permettent de conclure à la présence d'un effet, les tests d'équivalence permettent de conclure à l'absence d'effet qui vous semble pertinent. Disposer de cet outil vous permet donc d'élargir l'éventail d'hypothèses que vous pouvez tester. Enfin, dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez des ressources pour approfondir votre compréhension du Toast et du Sisai, et pour mieux comprendre l'approche de la puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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